La mer et le père, l'impératrice et l'empereur, constituent les deux énergies globales de base. La mer incarne le sol, l'énergie infinie, un certain matériel et le père attribue une certaine structure à ce matériel. Imaginez que nous ayons le pétrole. Le pétrole c'est la mer. Le père c'est celui qui obtient l'essence, le kérosène à partir du pétrole. Il donne une certaine structure à la matière, au matériel. Il est responsable de la séparation, de la division, du logos. La mer c'est l'inconscient, le corps, le père c'est l'esprit, la conscience, la prise de conscience. Pourquoi avons-nous besoin d'un système et des limites, des frontières? Si l'impératrice est une naissance perpétuelle de la matière, de l'énergie, alors imaginez ce qui se passera, ce qui se passerait si rien ne retenait notre impératrice. Il y aurait l'ourobos, le chaos. Et si l'impératrice règne par l'amour terrestre, si elle personnifie l'éros qui unit, qui arrondit tous les angles, alors l'empereur au contraire divise, fixe les limites, fait preuve de cruauté, de rigidité, au nom de la fertilité. C'est la première rencontre avec le pouvoir, avec toutes ses formes, ses lois et bien sûr avec les formes de soumission. Nous avons l'énergie masculine dans cette carte, n'est-ce pas? C'est l'arcane masculin. L'énergie d'un conquérant. D'ailleurs l'empereur personnifie le père extérieurement et intérieurement. Donc quelle est la raison? Pourquoi il regarde dans la direction féminine, passive, réceptive de la carte, si c'est une carte masculine? Le mot clé ici sera l'équilibre. Regardez. L'équilibre et l'harmonie sont des mots très importants dans cette arcane. Qu'est-ce qui détruit très souvent les grands conquérants? Par exemple Alexandre le Grand. Il avançait de plus en plus à l'Est. Il ne pouvait pas s'arrêter. Oui, l'empereur c'est le souffre alchimique, l'énergie de l'excitation, l'excitation sexuelle, l'excitation de la vie, l'énergie de l'ambition. C'est le feu qui brûle et il est très important de maintenir ce feu en équilibre. Sinon il peut détruire l'empereur. C'est ce qui se passe souvent dans l'histoire. Un autre mot clé est donc le support. Il s'appuie sur quelque chose. Il comprend, l'empereur je veux dire, qu'il ne suffit pas de conquérir. Il faut aussi renforcer. Sinon il s'épuisera tout simplement. L'empereur sera privé de toutes ses forces. Et c'est l'une des significations négatives de l'empereur, l'épuisement personnel, le burn out personnel. L'empereur regarde à gauche pour se trouver cet appui, pour trouver ce support. Les montagnes en arrière-plan font littéralement référence au Capricorne ou à Saturne. Le symbole de la conquête, des nouveaux sommets. Il est très important pour l'empereur de poursuivre un objectif précis, d'aller vers un but, vers une lumière. Et s'il n'y a pas de but, d'objectif, alors l'empereur s'auto-consomme, brûle son énergie, fait un burn out. Les têtes des béliers sur les accoudoirs du trône font littéralement référence au signe du bélier. Sous les vêtements rouges, nous voyons une armure. C'est le symbole de son endurance, de son contrôle interne, de sa rigidité interne. Ce qui est souvent nécessaire pour contrôler les moutons. En réalité, si nous nions tout système, ce qui est très à la mode maintenant, dans les cercles ésotériques inclus, ils disent que soi-disant, voilà, le pouvoir centralisé fait des membres de ce système des pions, des esclaves. Donc, il faut s'y opposer. Nous irons dans la distorsion d'un certain absolutisme, dans le chaos de l'impératrice, dans l'ouroboros, si nous nions tout système. D'un autre côté, si nous ne faisons que d'obéir au système, que voilà, le système est le but ultime et on ne le remet pas en question. Alors, nous perdrons notre individualité. Et dans la carte, l'empereur, donc, chez Alistair Crow, l'agneau personnifie justement tous les subordonnés, les serviteurs de notre empereur. Les membres de la société gouvernés par l'empereur. Toute personne qui se met sur le chemin de l'évolution sera confrontée tout d'abord à l'empereur au début de ce chemin d'évolution. Par exemple, vous évoluez spirituellement, vous étudiez le tarot ou l'astrologie. Et au début, vous allez entendre la critique, l'opposition de l'environnement. Cela arrive aussi quand vous commencez à faire quelque chose qui va à l'encontre des règles sociales. Par exemple, une femme, déjà 30 ans, 35 ans, même 40, ne veut pas se marier car pendant cette période de sa vie, elle est dévouée à la carrière. C'est son choix. Mais l'entourage le répète 10 000 fois, quand tu vas te marier enfin, ce sera trop tard après. Ce sont les filtres sociaux, c'est l'opposition de la société, du système, personnifié par l'empereur, à l'un des membres de ce système, de la société. Si nous nous éloignons du système, si nous nions tout système, alors nous nous retrouvons dans un chaos, dans le chaos, dans la sauvagerie de l'impératrice. Si nous ne reconnaissons qu'une chose, le système, alors nous perdons totalement notre individualité. Notre tâche est de maintenir l'équilibre entre l'individuel et le systémique. L'agneau au pied de l'empereur montre son côté d'ombre, puisque la majeure partie de l'agneau est cachée dans l'ombre. Cet arcane travaillera dans le négatif. Quand on ne voudra pas faire des pas décisifs, quand on cherchera à atteindre nos objectifs à un coût minime, là nous pouvons être sûrs d'avoir des problèmes de l'empereur, des impasses, des problèmes majeurs, des conflits. Car tout pouvoir a toujours des ennemis politiques ou autres. Il y a toujours des amis et des ennemis. L'empereur montre que la paix dans le monde est une pure illusion. Que s'il y a la paix à l'échelle mondiale, le monde perdra son mouvement. Il n'y aura plus de développement. Le monde n'évoluera plus. L'empereur lui-même ne dit pas qu'il faut chercher à provoquer des guerres, mais il dit que l'idée de la scision, de la tension, est indispensable pour avoir les conditions permettant une nouvelle naissance. Très souvent, l'empereur apporte un très gros négatif aux personnes plongées dans des idées utopiques et la philosophie selon laquelle nous devons nous aimer les uns et les autres. Qu'il faut apporter la lumière, avoir uniquement des fréquences supérieures. Cette carte nous enseigne à prendre des décisions difficiles, à être tenaces, voire cruels. Pour cette raison, l'énergie du bilier est présente ici. Car la dureté et la cruauté peuvent forger le caractère, renforcer les positions, éliminer la naïveté et la faiblesse. La lettre tzade, qui veut dire littéralement la fenêtre. Cette lettre est à l'origine de tellement que le tsar, le césar, le sénat, le sénateur, le père littéralement, c'est l'impératrice et la porte, l'empereur et la fenêtre. Quelle métaphore, analogie, avons-nous avec la fenêtre? Vous, les francophones, vous devez sûrement, certainement connaître le personnage historique russe. Pierre le Grand, le premier empereur russe, avait fait, avait percé une fenêtre vers l'Europe, littéralement, du russe. Traduit littéralement du russe, c'est ce que nous disons toujours. Pierre le Grand avait percé, brisé le mur, peut-être, pour faire une fenêtre sur l'Europe, sur l'Europe plutôt. Une fenêtre sur un nouveau monde, sur quelque chose de complètement nouveau, inconnu, inexploré. L'étape de la rébellion doit être vécue, lorsque notre agneau se rébelle contre le système, et ce sera indispensable, comme une partie du processus de la croissance. Par conséquent, il est tout à fait normal qu'un adolescent se révolte contre son père. Il entre en guerre avec son père. Le processus d'individualisation commence de cette façon. C'est là que la croissance de l'individu commence. C'est déjà une autre discussion, que cette rébellion ne doit pas s'éterniser, mais elle doit aboutir à la réunification et au compromis avec l'archétype du père, de l'empereur. Mais la rébellion, en soi, sera absolument indispensable. Ce thème peut être soulevé dans n'importe quelle société, dans le monde du tarot. Ici, il y a beaucoup de nombreux sujets sociaux. Que soit disant le tarot est le mal pur, que c'est le dialogue avec le diable, que c'est de la magie noire, que la personne va payer avec son karma, qu'elle restera célibataire pour toujours, si elle travaille avec les cartes, qu'elle étudie les cartes, ou encore s'il lit les cartes. Plein d'autres explications, pourquoi vous ne devez pas pratiquer le tarot. L'empereur a des idées très claires au sujet de ce qui est admissible et de ce qui ne l'est pas. Mais pourquoi une telle ou telle chose est interdite ou permise ? Le plus souvent, l'empereur n'a pas de réponse à cela. Et personne ne le cherche, ne cherche ses réponses. Ni l'agneau, ni l'empereur lui-même. L'archétype du père ardent, du phénix, mais du premier phénix comme du principe du feu. Il y aura le phénix de la mort plus tard, sur les arcades majeures. La purification, la renaissance, la purge, le passage par le feu, le processus du bilier en alchimie associé au processus de la calcination, quand vous placez un objet dans le feu pour le chauffer au maximum, un objet métallique bien sûr. Bon, ça peut être aussi le verre, mais le verre fond. Bon, un objet métallique par exemple, vous éliminez de cette façon toutes les impuretés volatiles. Les alchimistes disaient que la calcination est nécessaire pour ramener la matière à son état d'origine. Elle enlève de nous toutes les impuretés inutiles, toutes les projections et pensées qui ne servent à rien, qui ne sont pas les nôtres. De toutes les façons, lorsque vous vous mettez sur la voie de l'évolution, vous grandissez spirituellement, vous ferez face à la résistance de l'environnement. Il en a toujours été ainsi, et le droit à l'individualité doit être encore mérité, comme l'écrivait Jung à ce sujet. C'est ce qui démontre l'empereur. Mais soyez honnêtes avec vous-même. Nous nous considérons tous des individus uniques. Mais si nous nous regardons de plus près, nos pensées, nos attitudes, nos valeurs, si nous les regardons de près, nous verrons la multitude, une multitude de modèles ayant le pouvoir sur nous. Des modèles de comportement, des histoires typiques et répétitives. Toute croissance demande toujours des sacrifices, des dépassements. Nous sommes confrontés à cette doctrine astrologique, alchimique, stipulant que toute croissance commence intérieurement avec le nigredo, avec le noircissement. Avec la crise, avec le dépassement. La croissance spirituelle est impossible dans une méditation sous un palmier, dans des conditions confortables. Et l'arcane numéro 4, l'empereur, nous démontre l'origine de notre ego et les voies de son développement. L'ego que nous devons absolument avoir afin de pouvoir grandir. nous devons être prêts à la croissance, Sous-titrage Société Radio-Canada